salut à tous c'est mal en ce magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour le point de news numéro 41 si je ne m'abuse au programme aujourd'hui on va parler comme très souvent de secret l'air mais cette fois ci c'est pour la bonne cause donc ça fait plaisir également on va parler brièvement de l'arena open et j'ai changé un petit peu la formule pour cette fois ci j'ai décidé de vous montrer tous les sites que j'utilise en fait pour aller chercher mes petits points news en tout cas pour les news dont je vais vous parler aujourd'hui des fois je vous prends simplement des images que j'affiche et là je me suis dit que c'est sympa de vous montrer du coup les sites en même temps juste derrière moi et évidemment si vous voulez en savoir plus parce que je n'aurai peut-être pas le temps de tout lien lien dans la description pour avoir tous les articles produits etc dont je vais parler aujourd'hui c'est parti on commence avec une bonne nouvelle article de la part de wizard qui concerne le packaging du coup des secrets l'air vous allez vous on va parler pas mal de secrets là en début de cette vidéo du coup j'ai découpé en commençant du coup par l'article qui parle des envois c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas les secrets l'air début c'était des gros packaging une grosse boîte noire qui vont quand même utiliser pour certains produits encore mais leur but c'est de réduire notamment avec le drop d'avril du coup qui est terminé maintenant enfin il ya d'autres petits secrets l'air disponibles et le drop principal d'avril est terminé et du coup on va recevoir maintenant espèce d'enveloppe en fait qui du coup prennent beaucoup moins de place en même temps il y avait que cinq ou six cartes à chaque fois en moyenne par secret l'air donc tant mieux ça va réduire un petit peu l'empreinte carbone le packaging le carton enfin ça va réduire pas mal l'impact en co2 impact écologique du coût de ces produits là et c'est assez cool on voit que ce wizard tant de plus en plus à faire gaffe à ça a essayé d'utiliser du plastique ou du papier du carton différent pour ces emballages et ça régale notamment pour les secrets l'air qui était un peu décrié par certains comme du gâchis du gaspillage d'espace de co2 de carton etc du coup d'avoir la plupart des secrets l'air qui arrive comme ça c'est cool pour ceux qui en commande plusieurs vous rassurez vous vous n'avez pas tout dans une même enveloppe vous avez des enveloppes quand même séparés ce que du coup à chaque drop vous voyez là dessus celui ci c'est sur le finally left and dead magic cards du coup il n'y a que les cartes de ce drop là dedans donc si vous en commandez plusieurs et que vous avez envie d'en ouvrir que certains et d'autres de les jeux pas de les revendre de les stocker de les ouvrir plus tard les offrir ils seront bien séparés en tout cas c'est ce qui est annoncé pour le moment en parlant de secret l'air il y en a un dont je vous avais pas parlé même temps il est dispo jusqu'à décembre prochain donc j'avais le temps de vous en parler c'est du coup les signes astrologiques ça continue on a le ariès cette fois ci qui est qui est ma foi fort joli 35 euros je vous fais pas le petit calcul avec le prix comme d'hab parce que ce sont des terrains donc j'ai pas de calcul à fournir malheureusement la carte est vraiment très jolie très belle montagne avec un petit château comme ça juste devant ça sont tous les toutes les cartes de ces drops là signes astrologiques sont assez jolis jusque moi l'astrologie ça me parle pas forcément encore moins quand c'est pas mon signe forcément mais c'est vrai qu'il est très joli et l'autre est encore plus joli je trouve sur l'autre c'est le taurus donc le taureau qui est juste là les prix donc c'est les mêmes pour les deux 35 euros pour la version normale 45 euros pour la version foil avec des bundles que je vous montrais juste après voilà la forêt pour les taureaux je trouve d'ailleurs que le mélange des couleurs fait très bilan de pour 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 les signes ça aurait été sympa de faire peut-être une édition bilan de aussi mais bon on se contentera de basique c'est très joli très belle forêt avec un petit serpent milieu et tout ça régale je sais pas s'il ya des rêves mais connaît très bien en astrologie donc s'il y en a n'hésitez pas à les mettre en commentaire et du coup les bundles pour cela ils sont dispo à chaque fois indépendamment donc si vous voulez plusieurs de chaque si vous voulez genre votre signe et votre ascendant ou descendant la lune en bélier je ne sais quoi vous devez les acheter à l'unité vous ne pouvez pas tout acheter 180 euros pour un bundle du coup oui il y en a 25 parce qu'il ya cinq bundles de cinq basiques en foil 140 euros pour le bundle non foil 45 pour le basic 35 pour le non foil enfin le basic foil et 35 pour le basique non foil c'est pareil pour tous encore une fois si vous êtes plusieurs d'un même signe et que vous voulez en acheter groupe et vous ça fera moins cher forcément et du coup vous diviser la somme comme ça et vous pouvez évidemment en revendre si jamais par exemple vous en voulez quatre vous prenez le bol de la 5 vous en vendez après et puis ça vous ça vous économise des frais de port ça vous économise un petit peu de sous en divisant autre secret l'air c'est le pride across the multiverse qui est un secret l'air caritatif si je puis dire qui a un thème très particulier c'est un secret l'air un peu dans la gamme des extra live donc où une partie des bénéfices va être donné à une association huit cartes illustrées toutes illustrées toutes pardon illustré par des artistes lgbtqia2s plus 50% des fonds généré du coup par ce secret l'air est reversé à the trevor project ce projet qu'est ce que c'est c'est une un organisme d'un but non lucratif créé en août 98 et oui je lis totalement la description est principalement voué à offrir des services d'intervention cas de crise de prévention du suicide et le soutien aux jeunes demandent 25 ans de la communauté lgbtq plus son slogan est sauvé de jeunes vies voilà ça fait quand même plaisir de soutenir une cause comme ça et en plus il ya de très belles cartes de très bonnes cartes dedans en plus de du coup d'avoir ces cartes là vous avez quatre slives un code pour voir quatre slives offertes dans mtg arena les cartes en détail les voici on a triomphante reckoning pour neuf manas donc évidemment ce sont des reprints ce ne sont pas des cartes nouvelles mais avec un artwork enfin des artwork que je trouve incroyable triomphante reckoning neuf manas en sorcerie on renvoie tous les artefacts enchantement et plein au coeur de notre cimetière sur le champ de bataille beaucoup de cartes sympa notamment d'ailleurs pour le commandeur multi si jamais maintenant sont les secrets là ça marche beaucoup que pour le commandeur multi les faits vortex vous laisse je vous les laisse lire en bas ils sont tous exceptionnels savoir au moment pour 3 maintenant sorcerie jouer un tour de plus après celui ci et sauter votre étape dégagement de ce tour si bon c'est une carte un peu particulière un peu combo pour faire des bêtises notamment quand vous jouez plein de 2 d'artefacts qui peuvent se dégager tout seul et c'est très stylé comme cartes à l'échelle ou smile at death 3 2 pour 3 créatures légendaire first strike quant à l'échelle attaque vous pouvez payer deux manas hybrides or of si vous faites ainsi renvoyer une créature qui a deux de force ou plus du cimetière sur votre champ de bataille attaquante très bonne carte aussi qui peut dire votre général aux couleurs mardus beer skype qui est une illustration exceptionnelle pour trois manas enchantement vous payez de vous exiger deux cartes de votre cimetière vous créez un token ours de 2 très très drôle en plus le fleur vortex et tout enfin j'adore collectif voyage pour un mal à verre sorcerie join forces en commençant par vous chaque joueur peut payer n'importe quel monde de manas chaque joueur va chercher dans sa bibliothèque jusqu'à x land basique où x est le total de manas payé de cette façon et mettez l'enjeu donc c'est le total de manas payé par tous les joueurs c'est une carte de groupe hug qui est pas mal joué en commandant multiple dans les des groupes hug qui joue du vert assez cool et le dessin il est juste formidable ensuite on a un beat of spring qui est mon flavor texte préféré de l'extension de le du secret la pendant trois manas enchantement quand un joueur engage un land pour du mana un joueur pas forcément vous ce joueur ajoute un mana de n'importe quel type que son on pourrait produire donc ça double en fait ça fait un peu effet de nissa mais pour tous les landes de tout le monde encore une carte de groupe hug forcément un thème thème communautaire pour ce secret clair donc on a envie de mettre des cartes de groupe pour faire plaisir à tout le monde c'est un peu l'esprit et le flavor est super cool sol ring bon ça j'explique pas vous connaissez magnifique illustration et on parlera un petit après de l'istration justement de ce sol ring mana confluence superbe juste sublime bon ben vous connaissez un c'est un land qui fait un mana de la cour de votre choix en payant un point de vie illustration et top tiers il ya plusieurs illustrations dans la confluence celle ci est de loin ma favorite elle est elle est exceptionnelle vraiment juste rien à dire et voilà on a fait le tour ce secret l'air là du coup quand même même si voilà si vous pouvez ça fait un beau geste vous récupérez des cartes cool qu'en est il du prix bien entendu vous avez envie de savoir hop c'est pas le bon prix 45 euros pour l'acheter 55 euros en foil le prix des cartes c'est 40 euros en non folle dont 8 euros de frais de port sachant que la mal à confluence vaut 22 euros donc ça vaut quand même enfin genre si vous voulez mal à confluence et quelques-unes de ces cartes c'est quand même worse de l'acheter je trouve puisque je prends en compte le prix des cartes si vous voulez les acheter dans n'importe quelle version mais évidemment si vous voulez ces versions là ça va coûter plus cher puisqu'elles ne seront dispo que lors de ce drop là et si vous voulez ces mêmes cartes là en non foil mais du coup pas dans cette version là c'est 75 euros puisque le pays des ours donc le bearscape vaut 22 euros et savourez l'instant donc le tour supplémentaire vaut 20 euros en foil évidemment c'est parce que ce sont des cartes old frame un petit peu plus dur à trouver qu'elles valent ce prix là en foil alors qu'elles ont un prix dérisoire en non foil mais c'est quand même super intéressant voilà si vous voulez récupérer ces cartes là et les avoir en jolies version foil 75 euros en plus le sol ring je n'ai pas pris en compte parce que moi c'est une carte qui que vous retrouvez très facilement pour quelques centimes dans le calcul moi j'ai pas pris en compte en calcul parce que vous le retrouvez pour quelques centimes facilement n'importe où mais je pense que ce sol ring là notamment en foil il va valoir quelques pays états donc très intéressant je vais l'acheter moi même je vais peut-être même en acheter 2 1 pour le garder scellé et 1 pour avoir les cartes pour pouvoir les jouer ou juste les avoir dans un classeur pour la collection parce que c'est super joli super cool moi j'en achète 3 1 pour les jouer un pour mettre dans le classeur et 1 pour garder ses livres je suis fou vraiment très très cool en plus dans se disant que 50% est reversé encore une fois l'association zotraver project voilà si vous vous dites est ce que je fais je craque est ce que j'achète fait une bonne action voilà n'hésitez pas je rappelle que je ne suis pas sponsor c'est mon vrai avis que je donne je ne suis pas poussé par wizard pour vendre ça au cas où sur le site d'ultra pro on peut retrouver du coup un tapis à l'illustration du sol ring du coup que vous pouvez voir un peu mieux sur la carte c'est un peu petit il y avait plein de petites références vous avez ça et checker en commentaire en description pardon si vous voulez voir ça c'est sur le site d'ultra pro les états unis il est au prix de 26 dollars il y en a 1000 seulement une fois que les milles sont recommandés basta basta cosi on n'en vend plus donc édition ultra limitée pour ce tapis qui est magnifique et dont une énorme partie des bénéfices est reversé également à zotraver project c'est 18 dollars 50 qui est reversé sur les 26 dollars donc voyez qu'ils gardent juste de quoi créer le tapis et peut-être une toute petite marge mais vraiment ultra pro sur ce coup joli move de de donner une si grosse partie à de travers project par contre petit petit oups petit mais c'est que j'ai fait le petit calcul sur le site des frais de port estimés alors c'est estimé c'est peut-être pas le vrai prix mais du coup j'ai mis mon adresse pour voir et ce qui se passe donc vous voyez les photos magnifique ce qui se passe c'est que estimé pour arriver dans le sud de la france donc pour moi c'est 83 dollars 70 qui est énorme et le dollar par rapport à l'euro c'est quasiment la même chose c'est à peine moins cher l'euro par rapport de là donc bon vous faites une bonne action et vous avez un super tapis stylé mais voilà faut être prêt à payer le prix et du coup vous pouvez calculer si en plus il ya des frais de douane le prix total ça va être aux alentours des 120 130 euros avec les frais de douane voire peut-être même 140 donc ça commence à faire très cher pour un tapis sachant que vous payez le fait de le recevoir chez vous très cher et non pas le tapis en lui même donc si vous avez un moyen peut-être des gens aux états unis ou quoi qui sont dispo pour l'acheter pour le recevoir chez eux et du coup payer très peu de frais de port c'est intéressant je pense même pas encore une fois le geste pour le don à cette association cet organisme c'est worth mais par contre si si vous n'avez pas une bourse bien accroché ça quand ça est quand même très très cher pour le recevoir chez vous en tout cas en france donc moi malheureusement à ce prix là je vais passer mon chemin mais si j'ai l'occasion un jour de récupérer ce tapis d'une autre manière et que ce soit pas non plus exorbitant j'avoue que je serai intéressé parce qu'il est vraiment vraiment magnifique avec plein de références c'est vraiment un tapis en fait que tu peux regarder alors tu joues et tu as l'oeil qui traîne tu vas toujours découvrir des petits trucs et tous et c'est sympa enfin moi j'aime j'aime beaucoup le principe déjà d'avoir un tapis avec plein de petites rêves et en plus ce que ça représente et et le côté dont l'association c'est très cool on termine par l'arena open alors je vous mets en lien du coup enfin le lien en description si vous voulez le détail pour tout ce qui est pris gains etc c'est la même chose que j'ai dit la dernière fois dans mon point news enfin pas une fois mais la dernière fois que j'ai parlé d'un arena open j'en parle là parce que il est en limité en scellé du coup pour le jour 1 et le jour 2 donc ça fait plaisir vous n'avez pas besoin d'avoir de déc ou quoi juste besoin d'avoir les ressources pour y participer donc les gold ou bien les gemmes vous pouvez gagner des gold ou des gemmes du coup en fonction des gemmes pardon en fonction de votre classement ou des dollars directement 1000 2000 ou 2500 dollars à gagner suivant les victoires que vous faites en jour 2 et pour toute participation vous avez ce skin qui ne sera dispo normalement que pour les participants de l'arena open donc hurabrasque en version phyrexian très stylé si vous n'avez pas hurabrasque vous ne gagnez pas la carte vous n'avez que le skin mais bon c'est une moelle carte mythique c'est facile à obtenir si vous la voulez sur mtg arena donc nous voilà petit big up c'est ce week-end ça commence à 13h utc donc c'est six mecs enfin 13h utc 6 a mpt donc si mes calculs sont bons c'est à 15h heure française c'est toujours entre 13h et 15h de façon cela si la convention est bonne c'est ça et vous avez jusqu'au lendemain environ midi ou 13h pour pour vous inscrire et ensuite vous avez jusqu'à 15h normalement pour faire vos games et à partir de 15h commence le jour 2 et n'oubliez pas si vous êtes qualifié au jour 2 2 de vous signaler entre 15h et 17h ou entre 13h et 15h je me rappelle pas avec le décalage horaire ce que ça donne parce que si vous loupez le coche c'est mort même si vous avez plus de temps pour jouer après si vous ne vous inscrivez pas pour le jour 2 entre cette plage horaire là vous ne pouvez pas y participer et c'est quand même quand ça arrive à tous les ans à plusieurs personnes faites attention voilà et ce sera du coup du best of one ou du best of 3 pour le jour 1 et normalement pour le jour 2 c'est uniquement du best of 3 si ils prennent pareil que la dernière fois tac 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 best of 3 à et ce sera du draft pas non pas du selé pour le jour 2 sera du du draft pour le jour 2 et ça c'est cool quand même donc vous draftez un deck et vous le jouez jusqu'à la fin de la journée évidemment wally voile où tous les détails en description dans ce point nous j'espère que ça vous a plu pouces bleus commentaires partage vraiment réseaux sociaux dans la description si vous voulez nous suivent discorde facebook notre chaîne twitch également valpe magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description